C'est un livre que j'avais commandé. Paul-André Denis. C'est quoi? Une pièce de théâtre de Michel Tremblay. Ouzana, notre appétit à Tremblay. Aïe. Tu lis ça, toi? Savez-vous c'est qui, elle? Ils sont partis avec toute la bonne merde. C'est du travail débouché, ça, madame. Qui aurait pu faire ça? Mais c'est le bord de la frontière. C'est une vraie passoire ici. Ça peut venir d'un bord comme de l'autre. C'était notre meilleur en plus. À gagner plein de concours. Ça pourrait pas être un concurrent? J'accepte. Je serais prêt à continuer. C'est contre notre pratique d'avoir dans le même groupe la victime et l'agresseur. On est à la fois la victime et l'agresseur. On est les deux. Il m'a volé. Je l'ai frappé. Il m'a rendu mes coups. Ça pourrait être une démarche difficile pour vous deux. Pour vous aussi. Puis pour les autres participants aussi. La vie, là. Qui a dit que c'était facile quand ça allait mal? Un AVC massif, ça veut dire quoi? Pour l'instant, il est dans le coma. On va l'opérer pour réduire la pression dans le cerveau. Mais est-ce qu'après, il va être correct? On va tout faire pour ça, madame. J'ai vu les gens s'en tirer avec très peu de séquelles. Mais qu'est-ce qui a pu causer un AVC à son âge? Une pression artérielle élevée, possiblement combinée à un élément déclencheur. Un effort physique intense ou une émotion forte. Colère, surprise, gros stress. Il n'y a rien pour faire couler, le gars. Pierre-Renaud, il a passé sa vie à caler le monde. Il doit bien y avoir quelque chose. Il y a peut-être ça, là. Mais ça date de 20 ans. Puis la fille que ça concerne, c'est le nobody. Elle a-tu un honte à nobody? Catherine Thomas. C'est la petite-tie de quoi? Well, well, well. Je connais nul de miel que de serre à sa faim. Bonjour. Bonjour. J'ai un colis pour Maya, sa mère. C'est l'inicipate. Oui, c'est ma mère. C'est un cadeau, tu prends tes étapes? Non. C'est pas pour nous. Si? Je suis sa mère. Elle ne va pas. Mais qu'est-ce que tu as? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je le prends. Bon. Alors, on va signer juste ici. Merci. C'est parfait. Merci. Alors, joyeux de ce fait à vous. À vous aussi. Au revoir, merci. Excusez-moi, est-ce que je pourrais faire un appel, s'il vous plaît? Il y a un téléphone public juste là, là. Non, mais je n'ai pas d'argent. Pour même pas 50 cents. C'est bon. Bon, tiens. Merci. Alors, ce spécial du midi, c'est hamburger steak, puis ça va prendre des filtres pour le café, là. T'as l'air d'un gars qui a passé la nuit sur la corde de linge, là. Tourne donc de coucher. Non, 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 je suis correct, pardon. Je peux m'organiser pour ce midi. Ben, tu vois le chiffre de ce soir. Peux-tu t'arranger pour être en forme? Oui. Oui. Je vais te carrer. Vous cherchez un matelas? Avec un rond de piste dessus? Non, 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 non. Il est très propre. Vous pouvez vérifier. Ah, mais il n'est pas usé égal. C'est sûr qu'il est plus mou d'un côté que de l'autre, mais ça permet deux types de sommeil différents. Oui. Un qui t'amène chez le chiro, l'autre chez l'ostéopathe. Ça sera parfait, ça. Mon fils revient vivre à la maison, puis je ne veux pas qu'il soit trop, trop confortable. Je vous comprends. Ils peuvent être bien gossants. Vous vendez ça combien? Le prix va être plus ferme que le matelas. Je suis ouvert au troc. Venez. Allez-y pas, c'est un piège. Le monde qui va dans la ruelle avec lui, là, on ne les revoit jamais. Jamais! Moi, je vous dirais que ce n'est pas vraiment le choix de vocabulaire qui me jette à terre, là. Je sais, c'est ça. C'est à vous, le resto. Oui. Oui, là. Ces hosties t'icrices de vandales, de mangeux de marbre, de colisses. Ben, là... Oh, les petits maudits tabarnak. Colisses de viande.